Alors, le ministre Pierre Fitzgibbon, qui a écrit une lettre ouverte dans la presse aujourd'hui, et en gros, il écrit que c'est compliqué de faire des projets au Québec. Je le cite de ce qu'il a écrit. « Plusieurs Québécois qui travaillent donc à l'étranger nous en parlent. » Et c'est pas cet extrait-là, mais c'est pas grave. Je vais vous le dire quand même. Il dit « Plusieurs Québécois qui travaillent à l'étranger nous en parlent. Les sociétés étrangères qui font des affaires ici nous le confirment. Réaliser de grands projets, c'est plus long, c'est plus complexe, plus coûteux au Québec que partout ailleurs dans le monde. » Mario, es-tu d'accord avec ça? Ben oui. C'est évident. C'est l'enfer au Québec. Sans équivoire. Mais je veux dire, dans le cas présent, c'est particulier. Parce que pour moi, la question... J'ai regardé ça de fond en compte, puis j'y ai réfléchi. Puis la question... Northvolt s'installait aux États-Unis. C'était fait, c'était réglé. Il y avait... C'était soit le Michigan ou l'État de New York. Il y avait deux sites possibles qui s'installaient aux États-Unis. Le ministre François-Philippe Champagne pogne le téléphone, appelle le PDG en Suède, puis dit « Moi, là, je veux vous vendre le Québec, le Canada. Vous n'avez pas vu. Vous auriez avantage. Vous voulez la batterie la plus verte. Le Québec, ils ont de l'énergie. On a tout ce qu'il faut pour vous. L'énergie propre. C'est le Québec qu'il vous faut. » La question, est-ce que François-Philippe Champagne, ce jour-là, pour une bonne partie des Québécois et des journalistes, François-Philippe Champagne a commis un crime. Il aurait dû laisser le téléphone raccrocher. Il a laissé s'établir aux États-Unis. Parce qu'une fois que tu demandes à une entreprise de venir, c'est sûr que tu ne peux plus les faire suivre. Nous autres, au Québec, tout se fait en 500 formulaires. Ça prend deux ans un BAP. On est toute la gagne assis sur nos mains. Du développement économique, on n'en veut pas. Tu ne peux pas dire ça. Une fois que tu es attiré, il faut que tu te mettes en marche. Il faut que tu leur montres qu'ils sont les bienvenus. Puis là, on est un peu pris là-dedans. On n'est pas capables. Est-ce que François-Philippe Champagne devait faire cet appel ou laisser l'entreprise s'installer aux États-Unis en disant « De toute façon, chez nous, on n'est pas capables de les accueillir. Ça va être trop compliqué. » C'est ça, la question. Mais, Paul, décrire l'acceptabilité sociale de certains projets est difficile à cause de militants, de journalistes tout aussi militants qui entretiennent une méfiance malsaine. Comment tu as réagi quand tu as vu ça? C'est sûr que c'est toujours malaisant de voir un homme public, un ministre comme ça, écrire ce genre de choses-là. Maintenant, force est de constater qu'il y a effectivement une mode à l'heure actuelle aussi de décrier le projet NorthVote qui trouve écho de manière répétée dans certains médias d'information. En même temps, c'est le prix à payer en démocratie. C'est le prix à payer du fait qu'il n'y ait pas eu d'audience publique en environnement. Puis qu'il y ait des questionnements de part et d'autre, d'ailleurs. De part et d'autre, autant c'est le rôle des médias de questionner les actions et les décisions du gouvernement. Bon, alors voilà un ministre qui a décidé, lui, de laisser ses... de s'épancher, enfin de faire s'épancher ses états d'âme dans un journal. Emmanuelle? Oui, moi, je pense que si on prend l'idée de NorthVote, mais plus largement, le problème auquel est confronté le gouvernement, c'est que la lettre de M. Fitzgibbon est très claire. C'est le chantier de ce gouvernement-là. C'est de réinventer l'économie du Québec en faisant d'Hydro-Québec non pas un fournisseur d'électricité, mais carrément un levier pour attirer des investissements et donc mettre sur stéroïde la capacité de production d'Hydro-Québec. Et quand M. Fitzgibbon écrit dans sa lettre qu'il faut revoir les outils de mobilité, revoir le chauffage, les codes du bâtiment, repenser nos villes, développer des technologies vertes, mais là, tu te dis, wow, c'est un gros projet. Moi, j'ai envie de dire, il était où ce discours-là pendant la campagne électorale? Parce que là, on n'est plus dans, hey, on va construire des barrages, les amis, on en parle pendant une journée. Ce que le gouvernement est en train de mettre de l'avant, c'est entièrement une nouvelle politique industrielle, une nouvelle vision du rôle de l'économie du Québec. Puis je pense qu'il y a une partie du ressac que ça cause, c'est qu'il n'y a jamais eu de gros débats sur la place publique. C'est comme, on a une élection, puis le lendemain de l'élection, pouf! Cette idée-là est arrivée, on l'a donnée à M. Fitzgibbon, puis là, il part, puis il court avec. Alors, à ce chapitre-là, moi, je suis de ceux qui pensent que c'est un beau projet, puis le gouvernement ne peut pas être surpris que ça cause la résistance. Mais en même temps, il y a quelque chose d'ironique et probablement frustrant pour M. Fitzgibbon, c'est de voir ces groupes de militants environnementaux s'attaquer au projet d'avenir le plus vert qui soit en ce moment à peu près sur la planète. Mario, tu n'es pas d'accord avec ça. Non, mais je pense que Paul, tu as raison, mais c'est là que je me rends compte que le gouvernement est naïf, parce que les environnementalistes se disent pour la transition énergétique, jusqu'au jour où tu fais un gros projet dans la transition énergétique, puis ils finissent par être contre pareil, tu sais, c'est là que si le gouvernement a pensé que les environnementalistes allaient être pour parce que c'était des batteries électriques, il faut être naïf, là. La grosse erreur, c'est qu'il aurait fallu la mettre au milieu de nulle part, tu sais. Être en banlieue de Montréal, c'est facile de se craquer. Le député de Québec solidaire, Aaron Bouhazi, qui dénonce le gouvernement de la CAQ de maintenir son bureau du Québec en Israël, à Tel Aviv, il affirme que ça rend Québec complice d'un gouvernement d'extrême droite qui accumule les crimes contre l'humanité, nettoyage ethnique, a démarré même un processus génodicière... Géno... Cidère. Géno... Cidère. Merci, Paul. Nous sommes lundi. Et depuis quelques mois, Mario, est-ce qu'il est allé trop loin, le député Bouhazi? Absolument. Absolument, en fait. Parce que, d'un fond, le Québec a établi à Tel Aviv un bureau pour desservir tout le Moyen-Orient. On a choisi de l'établir dans une démocratie israëlle avec laquelle on a une relation. On peut être en désaccord présentement avec la façon de trouver qu'Israël exagère, mais quand même exagère dans une réplique à une attaque pour laquelle le député Bouhazi, ses dénonciations, je les attends toujours clairement, l'attaque du 7 octobre dernier. Il doit se rappeler qu'il est un député de l'Assemblée nationale du Québec présentement. Il n'est pas un militant pro-Palestine. Il est un député de l'Assemblée nationale du Québec. Puis j'attends que son chef ou son parti lui demande des rétractations. Emmanuel Latraverse, Paul Larocque, Mario Dumont, merci à vous trois. Au revoir. Au revoir. Richard Latendresse nous attend au retour.